Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y! Qui est-tu ici? As-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? On nous présente deux personnes en voiture. Quel est le mot qui accompagne? Cette carte. Allons-y. Érotique. Continuons. Continuons d'explorer. On nous parle de quoi? La lumière et la tentation à l'envers. On nous dit quoi aujourd'hui? Érotique. Ici, on peut nous parler d'addiction. Addiction au sexe. C'est possible. Mise en lumière de des addictions. C'est en lien avec la sexualité. C'est très possible. Continuons. Continuons d'explorer. On peut être les deux addicts au sexe. Continuons. Bon, on nous parle de quoi ici? On paye peut-être aussi pour des services, occasionnellement. Il y a une mise en lumière ici des addictions. Changement. Bon, changement. On va changer de route. On me parle de quoi ici avec la carte du changement, suite à la mise en lumière. Bon, on se demandait où allait l'argent. Là, on le sait. C'est pour des services sexuels. Changement. Lumière. Exact. Des aventures. C'est ce qu'on me présente. Escorte. Fille de joie. Prostituée. À vous de voir. Ici, la tentation, c'est une carte qui peut... Oui, qui nous parle d'addiction. Une carte qui me parle... Continuons avant d'aller trop loin. Une carte qui peut me parler de corruption. Attendez une minute. Allons-y. Tentation à l'envers. On nous dit quoi ici? Je pense qu'on me parle d'addiction au sexe aujourd'hui. On attend. On attend qui? On attend quoi? Et en dessous du paquet, la prison. Peur ici. La carte de la tentation ici me parle de peur. Donc, il y a une personne ici qui a, d'après moi... Il y a une histoire de sexe ici. Il y a une histoire d'énergie de corruption. D'addiction. D'addiction. Peur des conséquences. prisonniers de la peur. C'est une personne qui a eu recours ou qui a encore recours à des services sexuels. C'est par là que s'en va l'argent. Bon, on nous parle de quoi ici? De choix santé. Amour de soi. Des choix santé. En fait, j'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui avait besoin de sexualité. De plus de sexualité dans sa relation. Donc, elle a eu recours. Je ne sais pas si elle a encore recours à des services sexuels. Il y avait un manque. Continuons. Ici, d'explorer. Souffrir en silence. Donc ici, il y a souffrance. On nous parle aussi de changement avec cette carte. Es-tu prêt? Es-tu prête à opérer un changement? Il y a une mise en lumière ici. Une mise en lumière, juste un petit moment, juste une petite minute. Donc ici, il y a souffrance. Mise en lumière de la souffrance. Il y a aventure ici. Il y a l'énergie sexuelle est très, très présente. Très, très présente. Je rencontre. Et aussi, qui c'est l'autre? Écoutez, je ne sais pas. Il y a deux personnes. Une peut-être qui est payée pour offrir des services sexuels. Et l'autre qui paye pour recevoir des services sexuels. On peut être en couple ici. C'est possible. Continuons d'explorer. Parce qu'on me présente les deux personnes ensemble ici. Je ressens le couple. L'énergie de la sexualité est très, très présente ici. L'addiction au sexe. Ici, énergie de la corruption aussi. Et on a peur. Prisonnier de la peur. Comme on pourrait me dire, j'ai peur de me rendre là. Parce que j'ai joué dans l'illégalité, dans ce qui est illégal. On me présente une personne qui prend soin de sa santé, de son corps. Le corps est très important. On me présente aussi l'énergie d'une personne jalouse, possessive. Être sous l'emprise de... Je pense qu'on me présente l'addiction au sexe aujourd'hui. Continuons. Je vais déposer une autre carte ici. Se laisser tenter. On s'est laissé tenter. Une personne qui a de la difficulté à maîtriser son énergie sexuelle. Patience à l'envers. Patience à l'envers. Je ressens la vitesse. C'est la vitesse. L'impatience. La vitesse. Le manque. Je ressens le manque. Le manque. C'est le manque ici. Manque de sexe, manque d'affection. C'est le manque qui est très présent. Oui, le manque. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Je pense ici qu'on est en train de me dire qu'on a mis fin à ces activités. On a mis fin. Je vais déposer une autre carte. Hum, attendez une minute. Avec des parts à l'envers. Pas certaines là ici. Attendez une minute. C'est comme si on ne voulait pas vivre un éloignement avec une certaine personne. J'ai besoin de comprendre ces cartes. Donc, on aurait mis fin à ces échanges en lien avec la sexualité, des services sexuels. Mais je ressens un tiraillement. Ce n'est pas évident ici. Ce n'est pas évident. C'est l'addiction que je rencontre. On ne peut pas quitter. On ne peut pas s'en aller. On ne peut pas s'éloigner. C'est comme si on ne pouvait pas s'éloigner de la tentation. La tentation est tout le temps là. On l'a sous nos yeux. On ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas partir. Donc, oui, on a mis fin à ces services. Interrompu ces services. On n'a plus recours à ces services sexuels. Mais on dirait que je ne peux pas m'en éloigner. Je ne peux pas m'éloigner de la carte du diable à l'envers. de la tentation. La tentation est toujours présente. C'est ça là ici que je ressens. Le miroir. On nous parle de quoi ici? J'ai vraiment l'impression de rencontrer deux personnes semblables. Ici, le miroir. Deux personnes. Il y a un lien avec l'addiction sexuelle. Pour les deux personnes. Et les deux portent un masque. Masque, tromperie, ruse. À vous de voir. Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce que nous portons tous les deux un masque? Je pense qu'on me présente deux personnes qui sont confrontées avec l'énergie de la sexualité. Il y a un jeu de miroir entre ces deux personnes. Je vais piger une autre carte. Sagesse. C'est la carte qui me parle et en dessous du paquet, l'équilibre. Donc, d'après moi ici, on me dit quoi? Sagesse. Respect de soi. Respect de l'autre. Ici, l'équilibre. Retour de l'équilibre. La carte de la justice. De la paix. On emprunte une voix qui nous respecte. J'ai peut-être besoin d'être accompagnée aussi. Parce que la carte, je ressens vraiment l'addiction très forte. Et on a commencé aussi comme ça. Érotique. Des désirs très, très présents. Des aventures. Les possibilités sont là. C'est facile. On ne peut pas s'éloigner de la tentation. On ne peut pas partir. On a mis fin à ces échanges. Mais on dirait qu'on l'a toujours sous le nez. La tentation. Ici, avec la sagesse, ça nous demande de faire preuve de discernement. Ça nous demande d'être solide avec la carte de la sagesse. Équilibre. Sagesse. Équilibre. Retour de l'équilibre. La justice. Prisonnier. Se sentir prisonnier de l'addiction. Ce n'est pas évident ici. On peut avoir besoin d'aide. D'être accompagné ici. Pour retrouver notre équilibre. Le manque est grand. Je rencontre vraiment de l'addiction ici. Je vais... J'ai un message. Ce n'est pas facile ici. Probablement pour les deux personnes que je rencontre. Allons-y. Oups. Allons-y avec cette carte. Je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Je vais déposer une carte sur le masque. Ah, la tasse de café qui est là. Se rencontrer. D'après moi, il y a quelque chose. Je ressens le... On se rencontre. Il y a une histoire de sexe qui... Qui... Qui circule. Une histoire de... On ne révèle pas ici. On porte un masque. Je vais déposer une carte sur le masque. Les masques. Une lettre. Une lettre. On nous parle de quoi? Communication. Lettre, message. On veut nous dire quoi? Quoi? Lettre, message. On reçoit des messages. On envoie un message. Bon. On nous parle ici de recevoir une somme d'argent. Mais là, ici, d'après moi, c'est la fin. La fin des rencontres. Donc, ça nous aidait possiblement à améliorer le plan financier pour celles qui recevaient. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'on met fin à ces rencontres. Des rendez-vous. Des rendez-vous. Ah oui, oui, oui. Tromperie et envie. Le masque qui revient. Alors, je laisse aller maintenant toute critique. J'ouvre mon cœur à la tolérance, la sympathie, la patience, l'humilité et la tendresse. Le non-jugement, finalement. Pour l'instant, j'accueille. Et ici, il y a un guide. Donc, si on a besoin d'être accompagné en cette situation, cette carte peut représenter une personne qui pratique la relation d'aide aussi. Qui nous accompagne. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada